Les OGM, organismes génétiquement modifiés, ce sont des organismes vivants, plantes, animaux, microbes, dans lesquels on a introduit un ou plusieurs gènes d'un autre organisme qui peut n'avoir aucune relation avec l'organisme hôte. Nous, nous estimons qu'il y a un danger majeur à disséminer dans l'environnement des organismes complètement nouveaux que la nature n'aurait pas pu créer, qui n'ont donc pas coévolué avec leur écosystème, qui n'ont pas de prédateurs naturels et dont le comportement dans l'environnement est complètement imprévisible. Les organismes génétiquement modifiés, par ailleurs, permettent aux entreprises multinationales d'agrochimie et de semences de breveter les semences génétiquement modifiées, et de breveter des variétés de plantes, voire d'animaux. Et en faisant cela, ils s'accaparent les ressources génétiques, les semences qui sont à la base de l'alimentation mondiale. Et surtout, ils ont l'arme alimentaire, parce qu'ils ont les moyens de pression absolument énormes pour imposer leur politique agricole à n'importe quel pays, parce qu'ils peuvent très bien décider d'arrêter de fournir telle ou telle semence. Il nous paraît totalement irresponsable d'utiliser la planète, les champs des paysans, comme un gigantesque laboratoire où nous serions tous des cobayes. Nous demandons un arrêt des cultures d'OGM en plein champ, et pour cela, nous nous battons à la fois au niveau international, dans le cadre de la Convention sur la biodiversité, et plus spécifiquement du protocole biosécurité, dans le cadre européen, puisque nous nous battons pour une révision des processus d'évaluation, afin qu'elles deviennent vraiment sérieuses, et enfin, nous nous battons au niveau national, pour qu'une loi française sur les OGM soit le plus contraignante possible pour les producteurs d'OGM, et que notre territoire soit préservé des OGM. Nous avons également un travail sur le marché, on ne cultive des OGM que parce que des gens les achètent, et donc nous nous battons avec les consommateurs, pour que l'industrie agroalimentaire refuse d'utiliser des OGM dans les produits alimentaires, comme le souhaitent 80% des consommateurs. Les organismes génétiquement modifiés, c'est en réalité le dernier avatar d'une agriculture industrielle, chimique et polluante, dont les dégâts sont maintenant avérés. Greenpeace se bat pour une agriculture écologique, qui fonctionne en harmonie avec l'environnement, et qui est véritablement la seule garantie d'une sécurité alimentaire pour les populations d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, l'avenir de l'agriculture, c'est l'agriculture écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada